Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui c'est la 17e séance, nous allons corriger, terminer la correction du devoir de synthèse numéro 2, le devoir qui fait deux exercices de chimie, qui fait l'exercice de l'oscillation forcée, le circuit RLC, et qui fait l'exercice de l'oscillation forcée mécanique, et je tiens à rappeler l'exercice Havaï, ou l'exercice de le texte scientifique, qui est là, qui est à l'isande, qui est à rappeler le multivibrateur, on a un comparateur, on a un multivibrateur, alors, exercice numéro 2, un oscillateur mécanique horizontal formé par un solide S de masse M égale à 100 grammes, et un ressort à spire non-jointive, de masse négligeable et de rideur K. Le solide est excité par une force F de T égale à Fm fois sinus oméga T, sinus oméga T, manette FI, F égale à 0. Un dispositif d'amortissement exerce sur le solide une force de frottement F égale moins H fois V, l'oscillateur effectué des oscillations forcées de la forme X de T égale X max fois sinus oméga T plus FI. Question numéro 1, établir l'équation différentielle du mouvement des solides relative à l'élongation X des solides. Maintenant, on est en train de parler de 5 fois. Donc, on va prendre le temps, on va faire un petit peu, 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 on va faire un petit peu. Donc, alors, je vais effacer la 17ème séance. C'est la 17ème séance. Tab breathient. fly Macharde. Musique 年前 You peut pas ouvrir la 17ème séance. C'est une petite invention. Nous faisons le dessin de l'écriture. Voila Demon Nous faisons le dessin de l'écriture Voila Et Lax des x X' X' O 0 I Il varie entre Xmax A Xmax Le force 100 P P P L'a 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 Des forces appliquées égale M fois A. Implic P plus R. On va mettre en bas. On va mettre en bas. On va mettre en bas. Plus F plus T plus F égale M fois A. Donc, on va mettre en suivant l'axe des X. Suivant, X prime X. L'axe X prime X. Donc, qu'est-ce qu'on a? P plus R égale Vecteur nul. Donc, H au-delà de F plus T plus F égale R fois A. On va mettre en bas directement l'écriture algébrique. Moins H fois V moins K fois X plus F égale M fois A. On va mettre en bas. D'abord, on va mettre en bas avec A égale D de X sur DT2 plus H fois V. H dV sur DT plus K dX sur DT2 plus K fois X égale F de T. Et là, on va mettre en bas. L'équation différentielle. L'équation différentielle. L'équation différentielle. L'équation différentielle en X de T. Il y a l'équation différentielle. L'équation différentielle l'analogie électrique-mécanique. L'analogie m'écanique électrique-mécanique. L'analogie m'écanique électrique-mécanique. donc H l'analogum tiach R K l'analogum tiach L sur C et évidemment Q l'analogum tiach X dis-moi maintenant, on peut se mettre sur le biche c'est bien c'est sur L sur L regardez bien un dispositif approprié permet d'enregistrer les variations X de T et F de T voire figure je vais vous montrer comme la figure il y a un chien c'est 1 à C 1 à F de T 1 à X max X de T 1 à la période dans la période, on peut se mettre sur l'axe horizontal identifier les deux courbes permettant représentant X de T et F de T et on peut déterminer les expressions X de T et F de T je vais vous montrer comme les deux courbes regardez bien 1 à F de T c'est un chien c'est un chien comment ça va faire enegtit la figure de bien c'est un chien la figure de bien la figure de bien c'est un chien c'est un chien Donc, quand on voit, on avance, on avance, on avance, on avance, et on retard. Donc, on voit, on avance, on avance, et on retard. Maintenant, on voit, on a re-péçu unanda, parce qu'on a re-péçu unanda Max, est toujours négatif. Donc, on va lever en retard de phase par rapport à la R de T. Deuxièmement, petit a. On est là, x de t est toujours en retard de phase par rapport à f de t. Deuxièmement, c'est la courbe C2 qui atteint son maximum avant C1. C2 est le maximum avant C1. Implique, C1 est un retard de phase par rapport à C2. C1 est un retard de phase par rapport à C2. Even here, here x, or here, here f. Implique, C1 correspond à x de t et C2 correspond à f de t. Le plus c'est un peu de la caméra de la caméra d'une forme de la caméra. Un peu de temps, regardez la caméra de la caméra d'une heure. Écoutez-vous. le moment qui est venu, c'est ceci le regard de la vie, c'est ceci le regard de la vie, c'est ceci c'est ceci alors, je vais vous dire, c'est ceci c'est ceci c'est ceci c'est ceci c'est ceci c'est ceci je vais vous dire, de faire un médecin c'est ceci 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 je vais vous dire c'est ceci donc on avance de face par rapport le l'un ça veut dire qu'il y a celui qui atteint son médecin le premier ou le nage m'y con le zéro le premier ou le nage m'y con le minimum le premier donc il est en avance de face déterminer les expressions de x de t et f de t donc l'expression de x de t l'expression de x de t ça il est en ligne phi x moins phi f égal il est en ligne phi x moins phi f phi x moins phi f ça va égal delta phi 2pi sur t photo égal 2pi sur t g10 1,2,3,4 8 1,2,1,gp sur 4 donc x quantité égal phi x égal moins phi sur 4 car phi f égal 0 phi x dieme negatif il est donc 2P sur T il y a 4 carouettes c'est ça c'est ça c'est 4 c'est 8 et c'est 1 c'est 4 et c'est 4 donc c'est x c'est 4 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 non? c'est 1 donc 1, 2, 3, 4 4 4 0,1 c'est 4 c'est 4 1... 4... 4... 4... 4... 4... 1... 4... F max est la plus grande. F max est la plus grande. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et la plus grande. 0,1 N. Donc G, 5 fois 0,1 N. On va dire 0,5 N. Et la plus grande. Omega est la plus grande. Omega est la plus grande. Omega est la plus grande. 2P sur T. 2P sur T. Et la plus grande. 8. 8. X 0,1. 0,1 seconde. 0,1 seconde. Donc G fois 0,1. Tout simple. Donc, on a le calcul. Voilà. On a le calcul. On a le calculatrice. Donc, 2. divisé par 0,8. Donc G, 2,5. Égale 2,5P. D. Donc, on a le calculat�. Y, B. 1 Hades Land. Все. AccENTordum Verdus. Dicode D. Tram細ment. on le fait juste le temps on a pu faire, et on va faire la bayonne gottons le temps Voilà, c'est bien, on termine, donc, x de t égale, x de t égale, x max, oui, x max, 4, 10 au moins 2, fois sinus, omega, 2,5 pi fois t, moins pi sur 4, fi x égale moins pi sur 4, f de t égale, allez, où est-ce que f max, 0,5 fois sinus, 2,5 pi fois t, pour faire question numéro b. Troisièmement, petit a, allez-y, allez, allez, mettez le gauche, mettez le gauche, rajou, rajou, atrou, tabou, faire un truc, donc, s'il t'a, elle est, faire la construction de freiner, c'est la yessere d'yeh, j'nouboudou n'aoudou, n'aimou, n'aimou, reprézantation de freiner, donc, je vais t'aider, ah, allez, m'échit djina, haka, hier, donc, k fois x max, heavy, m'échit djina, m'oméga cari x max, heavy, m'échit djina, h'oméga x max, heavy, m'échit djina, m'échit djina, heavy, le vecteur v1, heavy, le vecteur v2, heavy, heavy, le vecteur v3, ou heavy, le vecteur v, l'li houwa, la somme b'tiacham, ou l'li houwa, f max, ou l'li houwa, hâg, l'hene, fi, égal à 0, axe de phase, phase, l'axe de phase, d'accord, où l'fi x, bien sûr, ha, 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 hi, ha, hi, ha, hi, fi x, illyhia, muam b sur 4, ou n'achna n'arfu, il y sons trigonométrique, houwa, a, hi, sens positif, donc, addia, fi x, wadike k x max, wadike, donc, l'ok, Alors, troisième mot, petit A, petit B, petit B. Avec l'alme qu'on a fait, on a fait plusieurs fois, plusieurs fois, on a fait plusieurs fois. On a fait plusieurs fois, on a fait plusieurs fois, on a fait plusieurs fois. Donc, ceux qui n'ont pas compris qu'on a fait une représentation de Frenel, parce que l'on a fait plusieurs fois, on a fait plusieurs fois. Bem, on déduit la valeur de K et de H. On déduit la valeur de K et de H. Bem, c'est ça. Cousinus, phi X, phi X égale moins pi sur 4, C'est-à-dire que le cosme pi sur 4, le moins pi sur 4, c'est le chien. Égal. K, Xmax, moins M, Omega carré, Xmax, côté adjacent, sur l'hypotinuse. L'hypotinuse, il y a Fmax. C'est-à-dire que le côté adjacent, c'est-à-dire que le côté adjacent, c'est-à-dire que le côté adjacent, c'est-à-dire que le côté Fmax. Donc, nous allons faire un produit de moyenne, c'est-à-dire que le côté de la côte d'aggression, c'est-à-dire que le côté de l'hypotinuse. Donc, nous allons faire un produit de moyenne, égal produit de extrême. C'est-à-dire que Fmax fois cosmeus, x, égal K, xmax, moins M, Omega carré, xmax. À l'échelle de moyenne, là où j'ai la K, réservons-à-dire que le côté de l'hypotinuse, Fmax cosmeus, phi x, plus M, Omega carré, xmax, dévisé par xmax, égal K, application numérique. C'est-à-dire que l'application numérique, c'est-à-dire qu'elle a tous. Ceci n'est pas d'une des données. Il y a un des données. Regardez bien. Ceci n'est pas une seule. Il y a un X max. Il y a 4. C'est un des deux. Il y a un R. Il y a 100. Il y a un O. Il y a un O. Il y a 2.5 P. Il y a 1. Il y a cosinus P. il est cosinus pi sur 4 moins pi sur 4 racine de 2 sur 2 on a avec Fmax il est 0,5 N H nelga k donc nelga application numérique k égale 15 N 15 N mètre moins 1 15 N mètre moins 1 et bien K nt'a l'h l'gardebien l'gardebien nt'a nt'a n'a n'a sinis x sinis x qui n'a 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 Il y a une autre chose, donc application numérique, donc gina h égale 1 virgule. 1,125 kg seconde moins 1. Ah, il y en a qui l'ont vu ça. Beh, tu vois, donner l'expression de xmax en fonction de fmax, oméga, h, k et m. L'expression de xmax. Qu'est-ce qu'il y a ? Dime, donc, quatrième question. Quatrième question. Kifki, fait-il y a maintenant 5 sur le 6-tamara ? Théorale de Pythagore. Fmax au carré égale h, oméga, xmax au carré. Là, on a en fait ça, fmax au carré égale 1, k, h, oméga, xmax au carré plus m, kxmax, kxmax, kxmax au carré plus m, oméga, xmax au carré, xmax au carré. Et là, on a en fait ça, on a en fait ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, xmax au carré égale h, oméga, au carré. L'expression de xmax au carré, l'expression de xmax au carré, l'expression de xmax au carré. L'expression de xmax au carré, plus k, moins m, oméga au carré, le tout au carré. Le tout au carré, le tout au carré. F max au carré X max au carré On va faire le racine Et on va faire le racine Et on va faire le racine Donc X max F max divisé par racine de H omega carré Plus K moins M Omega au carré C'est X max La taille du taille On va faire la résonance Zou ma demonstration Una fois je vais nous réparer Nousismos d'en ém difference Top d'abri On va faire le résultat Ou non Sué d'illard Il est C'est une question, c'est une question. 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 C'est une question. C'est une question, c'est une question. 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 jis. C'est une question. Ahil. Aucinez l'autre. Un stop. 2m замеч 2018 plus. si je te regarde, K moins H carré sur 2M, H carré sur 2M, Omega carré à quoi tu as ? Omega carré, 2P, on va voir le calcul, donc là, M moins 4M, Omega carré, plus 4M carré, 4M carré, 4M carré, 4M carré, plus 4M carré, là m carré, bien sûr qu'il connaît, donc plus 4M carré. Moi, je l'a pris 2M carré, ici 4M carré et là qui qu'il fait 4M carré, comme on de qui le fait, 15M carré là où on, on en gehe donc on en revanche. Eh ben, ça coule au 4M carré carré et là où on en revanche, m plus de l carré mais n'a pas choisi le choix et donc oméga carré il gagne 2 m carré cas sur deuxième mois h carré sur deuxième mois à starrer sur deuxième belle n'a pas dit on n'a pas dit on que tu vois oméga carré il gagne m fois qu'à moi h carré sur deuxième qu'à maman de m carré les 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 donc h carré moins 2 m fois qu'à plus de m carré oméga carré égale 0 2 m carré oméga carré égale 2 m fois qu'à moi h carré je n'axe oméga carré égale 2 m fois k sur deuxième carré moins h carré sur 2 m carré n'a pas dit on n'a pas dit on n'a pas dit on n'a pas dit bien oméga aches on va dire l'hôp de 2 p fois 1 m après le pho m carré donc oméga depuis fois le carré égal cas sur m cas sur m l h et au miguel 0 au café au paris moins h carré sur 2 m carré C sur m, c'est oméga 0 au carré. C'est comme ça, c'est comme ça. Oméga 0 au carré, moins h carré sur 2, m carré. Bien, bien, tu as vu, prête. On va voir un peu, on va voir un peu. C'est une dérivée de la déch' pour faire un autre style. C'est une dérivée de la déch' pour faire un autre style. C'est une dérivée de la déch' pour faire un autre style. Ou gardez l'année 2m² oméga² Merit, R égale 0 Ou la h² moins 2m² plus 2m² Egale 2 oméga² Merit, h² moins 2m² plus 2m² oméga² Egale 0 Merit, 2m² oméga² égale R égale 22m² moins h² oméga² Omega² égale 2m² divisé par 2m² Moins h² sur 2m² Très bien Oméga² égale k sur n K sur n est oméga² moins h² sur 2m² C'est très bien Donc, il y a de la oméga² rajah 2pi fois n 2pi fois n Oméga²² 2pi fois n² Donc, il y a de la rajah 2pi au carré fois n O carré égale 2pi fois n² Fois n² au carré moins h² sur 2m² Quel axe m'a dit sur 2pi au carré ? Tout le monde dit, l² Un axe m'a dit sur 2pi au carré ? Tout le monde dit, l² au carré Un axe m'a dit, il y a de la fois 2pi au carré Donc, l² au carré moins h² divisé par 2pi au carré fois 2m au carré 2pi au carré 1 au carré égale 1 0 carré moins 2pi au carré 3 Moins h² sur 2pi au carré Donc, il y a de la fois 1 Il y a de la fois que j'ai et de la fois que j'ai et de la fois que j'ai et de la fois que j'ai l'�éggale 1 carré égale 1 0 carré moins 1 carré sur 8 P carré M carré. C'est ce qu'il n'a demandé de me, c'est le casque, 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 c'est le casque. Et le casque, c'est le casque, here et., and the . These are the-met for be fact, have곡ées una fin, c'est le casque . Comment Tapi огрべuri les carré à 2 M carré et les 2 m carré. Hurt vrais a裝 try, k.m., k sur m, omega 0 carré, omega 0 carré spraying 2 pi, carré fois en au carré ou pas d'un coup de pi au carré et ouais tout est un carré et on a dit qu'il y a deux pi carré deux pi carré j'y a rabat fait finit j'y a mania fou mania pi carré un carré moins h carré j'ai dit que là la fréquence de résonance ouada La résonance d'élongation est obtenue juste avant la résonance d'intensité. La résonance d'élongation est obtenue toujours avant la résonance d'élongation. La résonance d'élongation est obtenue toujours avant la résonance de vitesse. La résonance d'élongation est obtenue toujours avant la résonance d'élongation. La résonance d'élongation est obtenue toujours avant la résonance d'élongation. La résonance d'élongation est obtenue une 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 résonance d'élongation. C'est parti. donc on s'enlève donc on s'enlève Bien, allez, c'est bien. Maintenant, on est parti à l'autre. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Calculer sa valeur. Donner l'expression de la vitesse maximale Vm du solide. La vitesse maximale Vm du solide. Bien, montrer qu'elle a calculé sa valeur. Cinquièmement, donner l'expression de la vitesse maximale Vm du solide. L'expression, hein. L'expression. Bien, ça y a une personne qui a fait la représentation de Fresnel en fonction de V. Et le télégal Vm du solide, C'est un petit peu. Et le télégal Vm du solide. Et le télégal Vm du solide. plus L OMEGA 1 sur C POE OMEGA ... il faut faire un statue un statue du le Là où je dis en V, ou en bas de la représentation de Frenel, ou en bas de la représentation de Frenel, qui est la représentation de Frenel, ou la représentation de Frenel, ou la représentation de Frenel. Donc, il faut donner des données, des données, des données, des données, des données qui permettent d'être à fond, sur la direction directe. Avec un Vmax. À la résonance, question petit b, à la résonance de vitesse, calculer la valeur de Vmax. À la résonance de vitesse, calculer la valeur de Vmax. C'est-à-dire, à la résonance, à la résonance, à la résonance, il y a une résonance. Imax égale à Imax divisé par R. Allez, je vais dire à la résonance, je vais vous d'accord, Z égale à R. Eh, je vais dire à la résonance, donc, je vais dire à la résonance, je vais dire à Z égale à I, Z égale à H. Donc, à la résonance, on va me s'effer. Donc, à la résonance, Vmax, à la résonance, Vmax égale à Fmax divisé par H. Vmax égale à Fmax divisé par H. Je vais dire à la résonance, c'est-à-dire à la résonance, c'est-à-dire à 44 mètre seconde moins 0. À la résonance, c'est-à-dire à la résonance, B1. B1. Donnez l'expression à V et à petit a, avec petit a cinquième question, à V et à B, faire ce sur la lettre, faire B1, ou faire B2, écrire l'expression de V2T. V2T, V2T, égale Vmax, je t'étais pas dans le cas général, C'est-à-dire à quoi est égal V2T? A ou le choix? V2T égale Vmax 0,44 fois sinus, Omega g'deche Omega à la résonance. Omega à la résonance, c'est-à-dire Omega 0. C'est-à-dire à la résonance, Omega 0. Omega 0, c'est-à-dire à la résonance, c'est-à-dire de Pi fois L0, c'est-à-dire de Pi fois L0, c'est-à-dire de Pi fois 1,95, G3,9, Pi fois T. OK. V2T, puisque F égale 0, alors FV égale 0. A l'a-dire à la résonance, à la résonance, FI, FIU, moins VI, égale 0. Nous allons faire l'analogie, FI F, moins FI V, égale 0. Madame, il y a des sphères, donc il y a des sphères. Réal X de T, l'autre, il y a moins Pi sur 4, il y a des chiffres de résonance. Réalité, comme tu dis, le premier, il y a un dérivé, le primitif, la dérivée de la X de T. Je n'ai pas dit X de T. Je n'ai pas dit X de T. Réal X de T, il y a un dérivé, il y a un dérivé, il y a des chiffres de courbe, il y a des chiffres de résonance. Il y a des chiffres de résonance. V de T à la résonance. V de T à la résonance, il y a des chiffres de V égale à 0, 4 de F égale à 0, donc il y a une résonance de vitesse, mais il y a une résonance d'intensité. Bien, on fait l'analogie électrique mécanique. Donnez l'expression de la charge maximale Qmax. Qmax, c'est ce qui est le cas. Je n'ai pas réparti ces deux cas. C'est simple car c'est possible. xmax ou amène l'analogie ou l'mabdine amène la directe l'analogie xmax amène la démonstration d'après le théorème de Pythagore fmax divisé par racine h omega au carré plus xmax plus k moins m omega carré le tout au carré n'a l'analogie qmax égale l'analogie fmax et max l'analogie h r omega au carré plus k1 sur c moins l omega carré le tout au carré avec un q max Donnez l'expression de la fréquence à la résonance de charge la fréquence est-ce qu'on a fait dans la démonstration est-ce qu'il y a l'exercerie regardez bien l'air au carré égale à l0 au carré moins h carré sur 8 pi carré l carré qui est-ce qu'il y a l'exercerie 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 allez-y qui est-ce qu'il y a l'exercerie il y a l'exercerie numéro 3 et qui est-ce qu'il y a l'exercerie qui est-ce qu'il y a l'exercice numéro 3 très rapidement à New York bien que pas un des individus qui prennent part à sa propagation ne fasse le voyage d'une cité à l'autre il y a deux mouvements tout à fait différents celui de la nouvelle qui part de Washington à New York et celui des personnes qui l'ont répondu le vent qui passe sur un champ de blé fait naître une onde qui se propage à travers tout le champ nous devons distinguer le mouvement de l'onde et le mouvement des épis séparés qui ne subissent que des petites oscillations nous avons tout vu des ondes qui se répandent en cercles de plus en plus larges quand on jette une pierre d'eau dans une pierre dans un lac le mouvement de l'onde est très différent de celui des particules d'eau les particules se relèvent et s'abaissent un bouchon de liège flotte sur l'onde le montre clairement car il se relève et s'abaisse à l'imitation du mouvement réel de l'eau au lieu d'être emporté par l'onde l'évolution des idées en physique Albert Einstein et Léopold un film question numéro 1 dans ce texte Einstein a cité deux types d'ondes les signalés deux ondes et les ondes longitudinales ou ondes transversales on est dans les deux ondes transversales l'onde à la surface de l'eau c'est une onde transversale la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde de l'ébranlement l'ébranlement du fog ou l'onde ils sont perpendiculaires donc c'est une onde transversale alors que la direction de propagation du vent c'est une onde longitudinale la direction de propagation de l'ébranlement et la direction du mouvement d'un point M sont parallèles ils ne sont pas perpendiculaires mais si le point M est perpendiculaire ou l'ébranlement de marcher le point M est en train de marcher où l'ébranlement est donc direct ou l'ébranlement de marcher donc il est parallèle c'est une onde longitudinale C'est une onde longitudinal. Définir une onde mécanique. L'onde mécanique, c'est une succession d'ébranlements. C'est une succession d'ébranlements. L'onde mécanique est une succession d'ébranlements. C'est une propagation d'ébranlements. C'est une succession d'ébranlements. Elle est une onde mécanique. Troisième question maintenant. D'après le texte, relevez l'affirmation qui prouve qu'au cours de la propagation d'une onde, il y a propagation de l'énergie et non de la matière. D'après le texte scientifique, il faut faire quelques questions ou quatre questions. Il y a trois questions de texte. C'est l'un qui n'a pas de possibilité d'ébranlements. C'est l'ébranlement qui s'appellera le texte scientifique qui s'appellera le texte scientifique ou qui s'appellera le texte scientifique. Qui me dit que la question numéro un a signé deux types d'ondes. La définition d'une onde est une propagation d'ébranlements. C'est une propagation d'ébranlements. et la propagation d'ébranlements. C'est une propagation d'énergie et d'une onde de la matière. Il y a une énergie qui se passe et n'est pas une matière qui se passe. Et c'est le bouchon, il a l'air de la mouche et il a la mouche. Et il va vite dans le bouchon, et il s'envole dans le bouchon et il va vite la mouche. Ceci est appelé la propagation d'énergie. Un peu de propagation d'énergie que l'on aéreur, Il a eu les bouchon et la mouche, Mais il s'est fait la mouche, il a qui s'est fait la mouche. Où est-ce que le nage ? on jette une pierre d'eau le mouvement de l'onde est très différent de celui des particules d'eau les particules se relèvent et s'abaisse un bouchon de liège flottant sur l'onde le montre clairement car il se relève et s'abaisse à l'imitation du mouvement réel de l'eau au lieu d'être emporté par l'onde un bouchon de liège d'après le texte relevé l'affirmation qui prouve qu'au cours de la propagation d'une onde il y a propagation de l'énergie et non de la matière un bouchon de liège flottant sur l'onde le montre clairement car il se relève et s'abaisse à l'imitation du mouvement réel de l'eau au lieu d'être emporté par l'onde donc il y a un texte scientifique dit mais c'est une c'est une source de nantes il dit qu'il y a un devoir ainsi mes chers élèves j'espère que vous avez profité le maximum de ce devoir de synthèse et j'espère que vous avez profité le maximum de l'onde amène l'onde amène le mécanique amène l'air je vais voir 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 j'espère que vous avez profité de la 17ème séance à demain